Bienvenue dans le financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Mise en place d'un nouveau code des investissements en Côte d'Ivoire. En fonction de sa géolocalisation, une entreprise pourra bénéficier de 5, 8 ou 15 ans d'exonération fiscale. La dette extérieure de la Zambie inquiète ses créanciers. Ces derniers craignent de se retrouver dans une situation semblable à celle que traverse Mozambique. Le Fonds monétaire international qui envisage de débloquer 1,3 milliard de prêts en faveur du pays réclame un audit. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La Côte d'Ivoire a adopté un nouveau code des investissements. Désormais, les entreprises à leur création pourront bénéficier d'une exonération fiscale sur une période de 5 à 15 ans selon le lieu d'implantation de l'activité. Ces dispositions visent à permettre plus de création de richesses et d'emplois dans le pays. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaogo. 5 ans d'exonération fiscale si une entreprise à sa création est installée dans le district d'Abidjan. 8 ans si elle est installée dans une ville de plus de 60 000 habitants. Et 15 ans si elle se situe dans un village. Ces dispositions sont consacrées par le Code des investissements ivoiriens. A travers ces mesures, le gouvernement veut encourager les entreprises à s'installer en zone rurale afin de permettre la création de plus de richesses et d'emplois. Nous avons vu des entrepreneurs qui investissent dans l'hôtellerie et qui ne savent pas qu'il existe un code d'investissement qui leur permet d'avoir l'exonération de la TVA sur les équipements qu'ils importent, la réduction de 40 à 50 % des droits d'automne sur les équipements qu'ils importent et l'exonération totale du BIC, de la patente et du foncier pendant 5 ans, 8 ans ou 15 ans. Selon Esmel et 6, ces avantages fiscaux ont permis aujourd'hui la création de 50 à 60 entreprises par jour au centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire avec une moyenne d'âge des entrepreneurs comprise entre 25 et 32 ans. Celui-là va emmener certaines entreprises. Vu qu'elles sont bénéficiées de certaines exonérations fiscales, de se conformer à l'assiette fiscale et donc ne pas trouver des stratagèmes pour ne pas payer leurs impôts et ainsi de suite. Est-ce qu'il y en aurait ? Ce serait minime s'il y en a. Mais par contre, le manque à gagner se situe au niveau de l'accroissement du PIB, par exemple, que l'État va engranger vis-à-vis de ces entreprises-là parce que la richesse d'un pays n'est pas seulement concentrée que dans les richesses fiscales. Donc en le faisant, l'État a plus à gagner qu'à peine. A noter qu'un nouveau code des investissements est en cours d'élaboration. Il devrait permettre de soutenir davantage les entreprises locales. De 2012 à 2016, quelques 2 000 milliards de francs CFA d'investissement ont été agréés au centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ce qui correspond à près de 130 000 emplois créés. Le Rwanda et le Bénin seront les deux seuls pays africains à bénéficier d'un nouveau programme mis en place par le Fonds monétaire international. Pour l'instant, aucune information n'a été divulguée sur le montant global de l'initiative qui sera destinée à uniquement 5 pays dans le monde cette année. Cette aide devrait permettre à ces pays d'atteindre leurs objectifs de développement durable, d'ici à 2030. La Zambie, qui s'en peut atteindre un taux de croissance annuel moyen réel du produit intérieur brut d'au moins 100% d'ici 2020, doit plus que jamais convaincre ses investisseurs. Ces derniers craignent que la dette extérieure du pays ne soit plus importante que les chiffres communiqués par le gouvernement. Le Fonds monétaire international aurait réclamé un audit indépendant. Les précisions avec Déo Gracia Spodo. La Zambie doit rassurer ses investisseurs qui craignent que la dette extérieure du pays puisse atteindre le double du montant déclaré par le gouvernement, soit environ 9 milliards de dollars. Deuxième producteur de cuivre en Afrique, la Zambie est confrontée au défi de la transparence vis-à-vis de ses créanciers. C'est d'ailleurs la principale pierre d'achoppement pour en près de 1,3 milliard de dollars de la part du Fonds monétaire international pour pouvoir renforcer ses réserves de change qui ont atteint leur plus bas niveau depuis 2011. Le gouvernement reconnaît que financer les programmes de développement grâce à la dette et aux aides des partenaires de coopération n'est pas durable. Le pays a d'immenses possibilités en termes de recettes nationales mais elles ne sont pas pleinement exploitées. Seul le gouvernement connaît son niveau d'endettement et le gouvernement partage ensuite cela avec le public. Depuis 2013, le gouvernement zambien s'est lancé dans la mise en œuvre d'un important programme d'infrastructure qui a nécessité des investissements étrangers. Les prêts externes ont ainsi atteint 8,7 milliards de dollars fin décembre 2017 contre 2 milliards de dollars en 2011. L'augmentation rapide de la dette extérieure de la Zambie expose aujourd'hui le pays à un risque élevé de sur-endettement selon le Fonds monétaire international. La majeure partie des nouveaux prêts, outre les euro-obligations, provient de la Chine et vise à construire de nouvelles infrastructures, notamment des routes et des aéroports. Quand un pays est dans la fourchette, en général de 60-65%, il fait tout pour ne pas être du coq au pays endetté ou sur-endetté. Si ce pays a encore des investissements majeurs à réaliser ou à terminer, il va de soi que la capacité d'endettement n'est pas donnée de façon réelle. Mais le drame, c'est que si on cache cette capacité d'endettement, on ne pourra pas cacher la capacité de remboursement. Le Fonds monétaire international a demandé au gouvernement zambien de procéder à un audit indépendant de sa dette extérieure. Bon nombre d'investisseurs sont inquiets. Ils redoutent un scénario semblable à celui que traverse le Mozambique où la découverte de dettes cachées a entraîné une défaillance de la dette que le gouvernement s'efforce depuis de restructurer. Le gouvernement soudanais envisage d'émettre un succuc d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars. La somme levée via l'émission de ses obligations islamiques servira au financement du budget de l'État. Le gouvernement soudanais compte grâce à ce financement ramener l'inflation qui était à 34,1% en fin d'année 2017 à 19,5% cette année. A noter que cette opération mettra un terme à deux décennies de sanctions américaines représentant ainsi le retour du Soudan sur la scène de la finance internationale. Une entreprise algéro-émiratie spécialisée dans le domaine de la sidérurgie verra prochainement le jour dans la wilaya d'Anaba en Algérie. Annonce a été faite par Hicham Bamoun, directeur de la communication du groupe Sider Anaba. Avec un investissement d'1,6 milliard d'euros, Emarad Jayar Steel sera installé sur le site du complexe El Hadjar dans la commune de Sidi Amar. Emarad Jayar Steel aura une capacité de production dépassant les 1,3 millions de tonnes et devrait être à l'origine de la création d'environ 1 600 emplois directs. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe, les océans indiens, l'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,02%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,86%. La bourse de Maurice s'était en baisse de 0,03%. Et l'indice du Botswana perdait 0,46%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,41%. La bourse du Ghana enregistrait une hausse de 0,07%. La BRV d'Abidjan était en baisse de 0,63%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,59%. L'indice égyptien était stable à 2,18%. Et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financiers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada